Le terroir Alors je voudrais tout d'abord dire bonjour à toutes et à tous et vous féliciter d'être réunis pour parler du terroir. Alors pendant une journée, vous allez vous consacrer uniquement à cette dimension du terroir. Et vous savez que c'est un mot vraiment attaché à la langue française puisque on ne le trouve pas dans la langue anglaise et derrière ce mot terroir, il y a autant d'air que de terre. Dans un verre de vin, vous allez retrouver autant d'air que de terre. Et cette terre, selon les éléments, va vous façonner la matière, va vous donner son style et l'air, tous les ans, par les caprices du climat, va apporter la silhouette. C'est ça le terroir. C'est quelque chose d'impalpable et de réel. C'est quelque chose qui ne se mesure que par le sensoriel et toutes les délimitations contrées au terroir, toutes les façons de faire, tous les savoir-faire, ont uniquement été définies par les voies sensorielles. Après, évidemment, les notions fondamentales vont confirmer, affirmer, orienter. Mais le terroir, tout ce qui vous a été transmis au travers de plusieurs générations, même des millénaires, a été fait par des hommes qui, sensoriellement, sont allés chercher cette vérité d'expression qui avait deux buts. D'une part, les faire vivre, évidemment, en produisant, et deuxièmement, vous apporter du plaisir. Le terroir, c'est un parterre de plaisir. Alors, on voit bien dans tout cela que le terroir appartient à ce monde de l'immatériel, c'est-à-dire qu'il ne peut être défini que par des voies sensorielles. Évidemment, ça gêne un petit peu des gens qui voudraient qu'on compare le vin à un produit fabriqué. Non, on fabrique une chaise, le vin, on l'élabore. Et c'est un autre langage, et en 2010, il ne faut pas perdre ce langage, ce langage qui est uniquement, disons que la définition ne peut se faire que par le vécu sensoriel de quelqu'un. C'est-à-dire, vous pouvez, quelqu'un qui n'a jamais bu de Cahors, il ne peut pas dire que c'est du Cahors. Le terroir va styliser le vin, et on sait les grands axes, et à Cahors on le voit bien. On a l'argile qui va donner plutôt une certaine fermeté au contour du vin. On a la silice, les sables, les graviers, qui vont donner une force, mais en même temps un côté coulant, lisse. Et puis on a l'argile qui va donner ses positions à la fois galbées et tanniques associées à l'argile. Donc, quand on a un verre de vin, on peut facilement dire, tiens, il était sur un support siliceux, sur un support argileux, etc. Et c'est à l'homme, c'est à l'homme d'être fidèle à ce terroir et de faire en sorte de choisir le ou les cépages qui vont être fidèles pour que le vin devienne icône du milieu. A partir de la question où sont ces vignobles, on s'aperçoit que la France va vous donner quatre grandes catégories de régions viticoles. Tout d'abord, la langue d'Oc et la langue d'Oil, et avec, dans chacune des deux, une partie continentale et une partie maritime. Donc, on est, par exemple, à Cahors, dans la langue d'Oc à caractère maritime. Et c'est cela qui est important, c'est qu'on va toujours, quand on goûte les vins, dans un pays comme la France, on va trouver des caractères précis en fonction de ces composants. Et on voit bien, à ce moment-là, que l'air l'emporte sur la Terre. C'est l'air qui va fixer les choses. Alors, dans un climat, vous avez ce qu'on appelle le macroclimat, c'est-à-dire 100 kilomètres, tous les 100 kilomètres, il y a un caractère particulier. Et à l'intérieur de ces 100 kilomètres, on a les topoclimats, c'est-à-dire qu'on peut dire les appellations ou les dénominations communales, de l'ordre de 10 kilomètres. Et à l'intérieur, on a les petites perles, les micro-terroirs, les crus, les châteaux, les clos, etc., où l'homme est allé chercher une expression où on va avoir plus de finesse dans le nombre de mots, dans les types de mots qui vont être utilisés pour traduire, disons, le contenu émotionnel du vin. Et on s'aperçoit bien qu'à ce moment-là, le contenu émotionnel du vin va être entre la force et le nombre de mots qu'on va utiliser pour traduire, disons, cette vérité de terroir. Quand on est dans cette région, on est dans une région, on a bien dit, on est dans la Languedoc, pas très loin du climat maritime, avec un paysage solide, carré, et on a fait un vin solide, carré, avec plus ou moins chatoyant, mais on n'a pas fait un vin léger, parce que le paysage n'est pas léger. Donc l'homme a bien fait un vin qui était à l'image de son environnement. On peut ajouter le rôle du terroir vis-à-vis de la gastronomie. En effet, on a des sols légers, coulants de sable, eh bien, on va faire une cuisine coulante, légère. On a, au contraire, des vins qui sont plats, structurés, même tanniques, eh bien, on va faire des plats tanniques. Et à ce moment-là, le vin va rentrer dans le plat. Vous prenez la cuisse d'un poulet, la cuisse du poulet, avec son côté, sa présence de collagène, adore ces vins tanniques. L'art, c'est là, c'est de rapprocher le monde du vin de celui de la gastronomie. Sur un poulet, il faut deux vins. Il faut un vin pour la cuisse et l'autre pour l'aile. Alors, vous prenez un caort de silice pour l'aile et vous prenez un caort d'argile au calcaire pour la cuisse. On peut parler des heures sur ce terroir. On s'aperçoit qu'il y a des Bretons, qu'il y a des Auverniens, qu'il y a des Californiens. Ils ne sont pas mieux les uns que les autres, mais ils sont marqués par l'environnement. Alors, arrêtons de nier cette histoire de terroir, de vouloir tout inventer, de vouloir tout fabriquer. Vous savez, toutes les régions viticoles, évidemment, ont du mal. Ils ont, au lieu de rester, d'aller vers le terroir où tout est dit, tout est écrit, on a voulu classer des vins en catégorie. On a dit, par exemple, ce vin est rond et structuré. Bon, c'est très bien, mais le terroir donne cette forme-là et on aurait mieux fait de se rattacher à des natures de sol ou à des lieux dits, etc. Ce qu'il faut ajouter sur cette dimension des terroirs, et qu'on a la chance de pouvoir se pencher dessus, c'est qu'il fait grandir l'homme. Il fait grandir l'homme qui cultive la vigne. Car l'homme va, à ce moment-là, se mettre à la disposition de cette valeur du sol, de cette intimité des sols, comme il va se mettre à la disposition de cette intimité du climat, regardant le vent d'une autre façon, regardant les cycles climatiques d'une autre façon, de façon à ce que le vin, lorsqu'il va le goûter, retrouve tous ces caractères qui sont transmis par l'air et la terre. Donc, c'est en faisant cela que l'homme va grandir. Et lui, il ne fera que conduire. L'homme ne conduit que des opérations. Ce n'est pas lui qui fait le vin. Le vin, il se fait au travers d'éléments et l'homme est un grand conducteur. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, il va faire grandir le consommateur. Car le consommateur ne va pas boire que du vin. Il va boire un vin et en même temps le coteau de l'endroit. Il va boire la vallée que voit le raisin. Il va boire ce plateau plus ou moins argileux. Il va le recevoir en lui. Tout a été écrit. Tout est écrit. Ce n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'on a des textes du IVe siècle qui rappellent que parle à la terre et elle t'enseignera. C'est tout. C'est d'écouter la terre qui, au travers de l'air et des sols, nous apprend. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est le vent qui, tous les ans, va être différent. C'est lui qui décide. Et quand on voit la richesse de la rose des vents dans un pays comme la France, c'est fabuleux. Et c'est ce vent qui nous donne l'accent de nos vins. Tout est dit. Tout est dit dans le terroir. Il suffit de se pencher dessus pour le cueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !